Je voudrais remercier les forces vives de Guinée, qui ont rejeté l'avant-projet. Voilà, l'avant-projet. Je pense que si tu as affaire à des intellectuels, je pense que tu feras beaucoup attention. Voilà. Oleh Kakekamp, parmi les forces vives-là, quand certains se comportent d'une manière-là, il faut aller vérifier son appartenance avec certains membres du Seine. C'est vrai, je ne veux plus m'en prendre aux forces vives de Guinée. Il y a un tonton qui m'a conseillé, il m'a supplié, il dit « Benito, idiot, quand tu vois des articles, la communication des membres de la société civile, les forces vives autres, ni d'ailleurs, il faut aller lire d'abord. Comme vous faites des enquêtes, il faut enquêter sur la moralité de la personne. » Et dans 99%, il y a quelqu'un parmi les Seine qui est lié à lui par la famille, ou bien par des nations, ou bien à des moussous sinouokoun, à des moussous d'étimoussoulé, bon là, d'étiquelé, donc il faut vérifier. Alors j'irai maintenant de vérifier avant de m'en prendre à la société civile et aux forces vives. Donc bonsoir partagé. Mais ce qui m'a plu dans ce rejet des forces vives, parce qu'il ne faut pas rejeter l'avant-projet. Il s'agit de rejeter avec des arguments. Parce que vous savez que le document va arriver à la CDAO. C'est ce que j'ai dit dans le direct et que vous m'avez donné raison. Vous savez, quand ils ont communiqué sur l'avant-projet, pour eux, ils sont en train de respecter le calendrier de la CDAO. Parce que Baoul l'a même fois répété dans beaucoup d'interviews. Dans cette année-là, cette année 2024, nous allons montrer la Constitution et faire voter, faire un référendum. Donc si cela arrive, dans ce cas, qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'ils sont dans le calendrier selon eux. Mais il faut qu'il y ait toujours un contre-pouvoir. Comme au temps du processus, il y avait, hélas, dans les dialogues, il y avait, comment on appelle ça, le FNDC. Il y avait ces forces-là qui ouvraient les yeux de notre gouvernance. Bien, nous avons refusé de voir certains points. Je dis bien que nous avons refusé de regarder certains points. D'accord. Donc, ce que je voudrais rajouter, c'est ce que les forces-là vont dire. Tant qu'il n'y a pas un cadre de dialogue, tant que vous ne participez pas à la rédaction de l'avant-projet, parce que ce n'est pas vous qui avez demandé, parce que ce n'est pas vous, vous n'êtes pas... Nous avons vu Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta est arrivé, il n'a pas dissous la Constitution. Il a suspendu la Constitution. Quand Damiba est arrivé au Burkina, il n'a pas dissous, il a suspendu la Constitution. Au Niger également, ils n'ont pas dissous, ils ont suspendu. Mais les plus intelligents, les bêtes, quand ils sont venus refonder, regardez le tunnel de la... J'aime beaucoup mon frère qui a mis le tunnel de la gêne. Il y a eu une panne aujourd'hui. Regardez l'amboutillage. Petite panne. Je ne sais pas si c'est une moto. Une petite voiture, hein. Regardez l'amboutillage. Vous comprenez que les gens-là vous ont trompés. Heureusement, il y a quelqu'un qui a appris le plan initial de l'échanger des bambettes et l'amis devant le monde entier. C'est ça la vérité. Il faut qu'il y ait des personnes comme ça dans ce monde-là. Au moment où vous êtes en train de flatter un tunnel. C'est une antenne qui fait même... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle tunnel ? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle tunnel ? Quelque chose qui ne va... Ça veut dire qu'il ne fait même pas 5 mètres. On appelle ça tunnel. Et puis, même un bois, tu prends... Ce qu'on appelle le footha... Comment on appelle ça... Li'Hondou. Tu prends un Li'Hondou comme ça, tu le fais rentrer, tu vois l'autre côté-là. Ce que vous appelez tunnel ? Li'Hondou, ça veut dire qu'à la... il parle beaucoup de la gêne. Il parle beaucoup de la gêne. Il ne parle pas de la gêne. Il parle beaucoup de la gêne. constitution, lorsque toutes les forces vives de ce pays-là auraient participé à la rédaction. Parce que, voilà ce que vous avez mentionné qui m'a beaucoup plu. Comment on peut écrire le guide? On peut écrire, c'est-à-dire le tableau d'orientation de tout un peuple. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que, comment est-ce que on peut s'asseoir des jeunes, des jeunes? Hein? Je dis bien. Excusez-moi. Pardon. 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 Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Voilà. Tafsuro. Voilà. Tafsuro, pardon. Mais je dis, moi, je suis là. Voilà. Vous savez ce qu'il a dit, Ampourana? De départ, il dit que Liundu. Liundu, c'est avec ça, on a levé les mangos, fouta, orange et autres. Mais tout gore, tout gore, c'est un bois en branque pour s'appuyer dessus. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez. Je dis, je le répète encore. Ce ne sont pas des gens, des jeunes comme le protocole de Dansa Kourma. C'est lui qui s'est dit qu'il est cognanqué, pourtant il est de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est eux qui ont écrit cet avant-projet. Qu'on vous montre les personnes qui ont écrit cet avant-projet. Je félicite même un tonton, je tiens son nom, qui appartient aux forces. Voilà des intellectuels et la Guinée. Voilà la Guinée, voilà les intérêts de la Guinée. Il est venu s'en prendre à cette conscience. Je vous dis, excusez-moi du terme, ça dit, il a tourné, il a tourné, il a renversé tout. Il a mis nu. C'est l'avant-projet. Je vous dis, il a sorti plus de six points, six erreurs, des erreurs qui vont mettre ce pays-là dans tous les problèmes du monde. Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue ou juriste, mais voilà des gens qui se servent. Je dis bien, voilà, qui se servent de leur intelligence, de leur savoir-faire pour nous éclairer certains passages. J'ai pris tout mon temps pour lire ce que lui a écrit et puis ce qu'il a fait, quand il prend deux paragraphes, il vient détailler l'importance et la négativité du paragraphe. Dans l'avant-projet, il n'y a rien dedans de positif. Et c'est l'IFR même qui est venu faire mon affaire. L'IFR de tonton, tonton s'il y a à tous les... Wallah ! Eh ! La Guinée a des intellectuels. Eh ! La Guinée a des intellectuels. Mon monsieur, il dit que mon monsieur, il dit, comment vas-tu ? L'IFR, je vais lire ce que l'IFR de tonton, c'est-à-dire, voilà, ils ont pris paragraphe par paragraphe, ils ont pris test par test dans sa courbaine. Il y a des nidies. Quand on dit en malinquée, il y a des nidies. Il y a des nidies. On dit en malinquée, en malinquée, quand on dit dénain, 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 c'est pour éviter de dire que tu es un bon petit. Il y a des nidies. Eh non, dénain. Dénain nidies dans sa courbaine. Tu as vu, ça n'a fait aucun effet. Même à l'international, même la CEDEAO, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de grande communication autour de ça. Damané, comme vas-tu ? Il n'y a pas eu de grande communication. Donc, je vais clore la partie. Refusez. Regardez, ce n'est pas vous qui allez faire les élections, chère force vive. Ce n'est pas vous qui allez voter, chère force vive. Ce n'est pas les partis politiques responsables qui vont voter. Non. Ce ne sont pas ces partis politiques conscients qui vont voter. Mais vous êtes les faiseurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez ? Refusez comme on vous relève au second plan. C'est vous. Regardez. Je vous demande, chère force vive et chère partie politique responsable, parce qu'il y en a trois dans ce pays. L'IFDG, le RPG et l'IFN. Et derrière, c'est les trois là. Tu ne les aimes pas, c'est les trois là. Tu les aimes, c'est les trois là. Tu ne peux pas faire ce pays sans les trois partis politiques. donc tu es libre de chanter partout. Les qui ont mis le pays en retard, c'est les qui ont fait ceci, excusez-moi. C'est les qui ont fait ceci, c'est les qui ont fait cela. Ce n'est pas notre problème. Je voudrais que vous refusez, c'est-à-dire que vous devez montrer que c'est tout ce qui bavare la haie. Ce que j'aime, c'est vous. Ce que vous regarderez le Seigne comme un rat. menacé par un rat menacé par deux jeunes sa soeur avec les chiens. Vous savez très bien quand deux personnes veulent récupérer un rat avec un chien là, ils ne vont pas le rater. Il est dans un trou. Il suffit qu'il sorte la tête seulement vous coupez. Donc, le Seigne est dans un trou. Il essaie de faire sortir la tête ça. Il fait comme ça, il fait, ça ne marche pas. Parce que le chien là, il a son nez qui renifle juste à côté. Le chien là, c'est vous. Excusez-moi de faire la comparaison. Je ne suis pas en train de vous qualifier de chien. Mais c'est-à-dire l'action. Donc, il est dans un trou, vous êtes le maître, c'est-à-dire vous êtes le patron. Les deux personnes là, c'est la communauté internationale. mais vous devez refuser comme vous, c'est-à-dire qu'on vous relaie au second plan. Si vous vous rendez compte que vous êtes les boss actuellement là, vous allez refuser tout. Vous comprenez? Donc, je me limite là. Parce que vous savez très bien qu'il chante partout. vous êtes le patron de tout ce qui se passe. Parce qu'ils viendront vous demander. Et là, vous avez fait un bloc. Je le rappelle, c'est-à-dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce qui est important. Vous avez dit que vous rejetez. C'est-à-dire vous pouvez dire nous voulons négocier. Non, vous avez rejeté l'ensemble de l'avant projet. Donc, c'est devenu un document, une poubelle dans l'herbe. Donc, rendez le document là, rendez-le comme ça. refusez qu'il soit un document propre. Parce que, vous savez, excusez-moi, je n'ai pas envie de lier le document au Coran. Lié ce document à la Bible. Ce que le Coran représente pour tout un bon musulman. Parce qu'en Guinée, il s'agit de vérifier si nos imams sont bons ou mauvais. Il ne s'agit pas de voir quelqu'un dire Allah, Bismillah, non, pour dire que les musulmans. Non, non. Parce que c'est taisez-vous. Il ne s'agit pas de faire la croix comme ça. Non, voilà un chrétien. Non. Nous avons compris, nous avons vu qu'en Guinée aujourd'hui, ceux qui font croire aux gens qui sont musulmans, c'est des vrais, vrais ratés. Nous avons 90% des imams aujourd'hui qui sont dans un trou. Ils sont finis. Si on pouvait reprendre les imams de la Guinée, là, non, on allait pouvoir reprendre tout. Donc, les chefs religieux, même catholiques, là, sont un peu bons. Vous comprenez ? Donc, je voudrais vous dire ceci. Refusez. Refusez. Restez derrière votre... Parce qu'ils viendront vous trouver. Voilà pour qu'à dire que vous êtes roi. Parce qu'ils viendront vous trouver. Voilà ce que mon grand frère a bien... C'est un chiffon. Merci, je me limite là. Lui, la résumée, c'est un chiffon. Donc, s'il vous plaît, j'ai vu vos arguments qui sont très, très solides. Très, très solides. Nous devons participer. J'ai dit bien, nous devons participer à l'écriture. J'ai dit bien, à l'écriture. C'est comme ça que vous avez dit. De notre constitution. C'est nous qui allons, voilà, c'est bien dit, c'est nous qui allons écrire cette constitution. C'est ça, vous comprenez. C'est ça, la vérité. Ne vous présentez, ce qui me plaît en vous, vous avez vu la poubelle, les ordures de ce pays-là se sont retrouvées. Le premier groupe, c'était le 5 septembre jusqu'au 2. mais au fil du temps, nous avons vu les dernières ordures de la Guinée, c'est-à-dire la vraie poubelle intellectuelle guinée qui se sont retrouvées de l'autre côté. Vous les avez vus, non ? Il y a d'autres même qui font semblant d'être correct. Ils t'appellent ici. Oh, mon petit, comment vas-tu ? Comment vas-tu petit ? Laissez tomber. Nous connaissons très bien, très bien les escrocs de ce pays-là. C'est grâce à eux-là que nous avons eu 3 ans. Je dis bien, c'est grâce à eux-là que nous avons eu 3 ans de transition. Ils ont participé à l'effondrement de tout le régime dans ce pays-là. Les mêmes personnes. Je pense qu'avec l'arrivée de Bumbuya, nous avons compris les vrais escrocs, les nyari-marais et les intellectuels parce que, tous les jours que Dieu me donne la force, je le répéterai. Mon professeur de philosophie et kankan me disaient qu'un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'un fusil désarchargé. Dès après, bonsoir, comment vas-tu ? Salut mon champion, comment vas-tu ? Mon unique, j'espère à toi. Donc, refusez de rester là. Maintenant, monsieur Ousmane Gawal, tu sais ce qui me plaît aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai promis à quelqu'un, j'ai promis à quelqu'un, moi-même j'ai dit qu'elle est directrice, j'ai dit qu'elle est à la fille, à cause d'une dame. À cause d'une dame là, qui est liée, je ne sais pas si elle est liée à ta femme là, ou elle est liée, je ne sais quoi. Mais à cause de cette dame là, je lui ai promis de dire ton nom tous les jours. Tant qu'il en faut Je lui ai promis ça Parce qu'elle ne m'a pas manqué de respect Parce qu'elle s'est manqué elle-même de respect Quand je lui ai demandé Elle a dit qu'elle est née en 78 Elle a dit ça tombe très bien Elle a dit tu es née en 78 Tu es parti regarder ma page Facebook Tu as vu là-bas c'est écrit 1900 combien Tu penses que tu es plus âgé que moi Et puis Entre toi et moi Peut-être il y a 3 ou 4 Entre toi et moi La famille Donc Ousmane Gawal Je suis allé prendre encore Je pense que Merci à Frère Baldé depuis Cologne Qui m'a donné raison Ousmane Gawal est arrivé Voilà Mais je veux montrer les escrocs Dont il y a un ami Un petit à moi Les escrocs qui sont en train d'organiser Tout pour Gawal en Europe Cher Singa Ou chers frères Kodoum minouma M'oubondri allahersata Tu es ami avec moi Et puis Minouma C'est tout ce que j'ai dit Aersata Aersata C'est ce que je te dis Aersata Concernant le foudre Tu te tais Quoi n'a à figu Merci à Allah Où qu'il a entouré Mais où tu les rapporteurs Mais il t'a mis gola Mais il t'a mis gola Mais il t'a mis gola La façon dont les autres gagnent leurs héros Mais il t'a mis gola Je gagne mes héros Mais il t'a mis gola Auxmane Gawal Auxmane Gawal a quoi ? Kodoumari Auxmane Gawal n'a pas de Giaoudi Fous-toi là Aujourd'hui Moi je t'ai envoyé deux photos Lorsque tu t'appelles ta poitrine Contre nous L'affaire du troisième mandat L'affaire de Seul Hande Je t'ai vu C'est toi qui fais Je dis C'est toi qui organise l'arrivée de L'arrivée de Auxmane Gawal en Europe Dessine quoi ? La Ndouba Toi et moi on se connait Et puis on s'écrivait Je t'ai fait Aïe Ka bonheur Ka bonheur Ka bundo Tu es trop aveugle Tu es trop aveugle Ka bobo Ka bobo Tu es un enfant ? Que dont j'ai fait le lycée poudrière de Mamou Moi je suis du lycée Cabral de Mamou Il n'y a pas quelqu'un des années 90 Jusqu'à 98 Cabral qui ne me connait pas Qui ne me connait pas Là Minade Enfant comme grand Au lycée Cabral de Mamou Il n'y a pas quelqu'un C'est moi qui Je répète parce que tu es là Je vais Aïe Si je mets ta photo sur Facebook Si je mets ta photo sur Facebook Je vais mettre ta photo sur Facebook Et puis on va voir la suite Quand tu me regardes comme ça Montre-moi là partout Regarde Regarde la partie qui peut avoir peur de quelqu'un Queen Tu es ok Regarde ma face là Quelle est la partie qui a peur de toi Je vais mettre ta photo et puis C'est terminé Je vais mettre ta photo et puis Ah bah voilà Attends Regarde-moi des gens comme ça Qui a peur de toi Pour le kosoto Attends Attends Où ça est même Tu as un petit peu M'effraie moi Tu as Parra Non j'ai mis ça N'importe quoi Voilà Vous allez Regardez-le Regardez-le Attendez Regardez-le très bien Regardez-le Voilà les trois personnes Regardez-le très bien Vous pouvez les reconnaître Regardez-le Le monsieur là Attendez Je vais commencer par lui Regardez le monsieur là Regardez-le très bien Regardez-le C'est lui qui est au milieu Regardez-le C'est lui qui est au milieu Regardez-le Regardez-le Maintenant Voilà le trois Regardez ce petit là Un escroc Attendez Attendez Regardez-le très bien Regardez-le très bien Quand on m'a dit Comment vas-tu ? C'est Bailo Oui Salut C'est Bailo Regardez-le très bien Regardez-le 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 C'est escroc Comme ça On va quand on m'a dit C'est Bailo Salut Bailo C'est Bailo Un escroc Petit Moi je te dirais Poro Ousmane Gava Quand vous regardez Ousmane Gava Vous pensez qu'il va prospérer Dans ces bêtises là Vous pensez qu'il peut réussir Choboti Lui là Voilà Voilà Je m'adresse à ce dernier là Regardez-le Caravati Bougou Tout le respect Vous ne pouvez même pas Regardez-le N'importe quoi C'est pour lui là C'est lui qui me fait mal Celui là Hein Voilà Regardez-le Dans rien mon photo Regardez-le C'est monsieur là Qui m'a dessus Il m'a dessus même Le monsieur là Regardez-le monsieur là Le voilà ici Est-ce que j'avais oublié YouTube Regardez-le Celui là Le voilà Regardez-le Moi je vais vous dire Je vais vous afficher tous les jours Il y a toi qui m'accuses Tu m'accuses D'avoir motivé les gens D'avoir orienté Mais t'es pas C'est moi qui ai dit aux gens Oui C'est moi qui ai dit à l'IFDG Moi Quelqu'un ne peut pas trahir le professeur Fakone Trahir le RPG Et venir à Philadelphia Pour nous Pour nous C'est-à-dire Pour nous montrer Que les gars sont mis Je juste le Saint-Coran Tu trahis le RPG Tu trahis le professeur Fakone Qui vient organiser La destruction du RPG A Philadelphia Moi je vais te montrer Toutes les couleurs du monde C'est ce que j'ai dit J'ai demandé à l'IFDG de tout L'IFDG de tout Parce qu'il y a des jeunes De l'IFDG de tout Comment est-ce que Ousmane Gawa peut venir A Tours Et puis On a l'alcool Je m'accorde Mindo Moi je ne le ferai pas Ousmane Gawa était du RPG Et puis il vient C'est que nous avons monté Ousmane Gawa Tu ne connais pas ce qui se passe là-bas Moi je ne sais pas ce qui se passe là-bas Je ne sais pas ce qui se passe là-bas Je ne connais pas Ah la traite mais Quand tu ne connais pas ce qui se passe Ce qui arrive à l'IFDG de aujourd'hui Mais quand c'est les gens Qui réclament Gawa Moi j'ai Toutes les réunions de l'IFDG de samedi Je t'ai envoyé des numéros Des gens Des frères qui sont En Allemagne En Belgique Tout il y a un grand frère Qui est en Finlande C'est devant lui Nous avons grandi à Mamou C'est le maillon d'hier De l'IFDG en Europe Mais Ceci là me donne Toutes les informations De l'IFDG Avec ceci là Avant l'élection de 2020 Nous on discutait avec Dans le civissement Oui Et ça c'est effectivement Le poste de Bailo Le petit Bailo Donc moi là Je dis tous les jours Je dis tous les jours A cause de la dame là Parce que moi j'ai dit A cette dame là Si ce n'est pas parce que Je respecte Toutes les personnes Sur Facebook Ce que je t'ai dit A Nimbok Je vais te répéter ça Je laisse tomber ça Maintenant Je vais terminer Hop Le temps file Pardon Je ne voulais pas Qui ce soit Ok C'est pas un diplomate J'ai compris Écoutez ça Ça c'était avant On va laisser comme ça Nous allons écouter ça C'est-ce qu'il faut Je suis un directeur. Excusez-moi. Rappelons Mokka, permettez de le rappeler. Merci beaucoup. Écoutez-le. Ce qui s'est passé, le lundi et le jeudi est simplement extraordinaire. L'opposition du lien, unie autour du président de la République, a fait montrer, s'il en avait besoin, que la Guinée est définitivement tournée vers l'avenir et double le dos au pouvoir décadent d'un droit commun. Nous avions dit qu'on va commencer les manifestations et qu'on n'avait que deux solutions. Soit Alfa connaît plus sous la volonté du peuple de Guinée, soit il quitte la Guinée. Cela est toujours vrai. Ce que je veux demander aux autres partis de l'opposition, c'est que nous sommes maintenant engagés sur une ligne droite. On n'a plus de couloir, on ne peut pas tourner à gauche ou à droite, on ne peut pas réculer. Nous devons avancer pour faire prier ce temps, pour nous faire comprendre qu'il n'y a que la volonté du peuple de Guinée qui s'impose à tous. Nous avons entendu beaucoup de délinquants s'exprimer parce qu'ils sont habillés en tenue de police. Certains ont dit que si c'est le d'un des ordres, je vais le conduire au DPJ. Mais celui qui a dit ça, qui n'hésite pas d'ouvrir le feu sur les manifestants, nous lui disons qu'il a des enfants en Guinée, qu'il a des femmes ici, qu'il a des parents ici, et que les enfants et les autres ne sont pas du bétail. S'il continue sur cette lancée-là, un jour il sera devant nous, devant le criminel, pour être jugé et condamné. Je m'attresse particulièrement à M. Bafoué, qui est en train de prendre Conagry comme un champ de bataille. Il prend les militants de l'opposition comme des gibiers, je lui disais en stade. Et c'est le dernier avertissement que nous lui adressons. Parce que quand même, ce ne sont pas seulement des jours de manifestation, mais après les manifestations, nous allons le rejeter. Nous allons le pourchasser d'Conagry pour lui dire qu'on est en amas et qu'on est fatigués d'être pris comme des ennemis. Nous sommes des manifestants. Nous voulons qu'un favement respecte la constitution de la Guinée, qu'il respecte les droits de la République. Voilà. Ce que nous demandons à la CENI, c'est de respecter les lois. La CENI n'a pas le droit de prolonger les mandats des élus de l'Ouble. En décidant que les élections vont avoir lieu en 2016, la CENI a artificiellement prolongé le mandat des élus et des délégations spéciales. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non. Nous disons donc, vivement le retour à l'ordre constitutionnel. Oui. Nous disons, mon commandant Bafoué, encore une fois, et à tous ces policiers criminels, qui croient qu'ils agissent sous le couvert de la loi, ou je ne sais de quelle ordre que le peuple de Guinée est fatigué. Demain, ce ne sont pas seulement aux jours de manifestation qu'on va résister. Nous allons les poursuivre dans les bureaux parce qu'on connaît leur famille. On connaît là où ils se cachent. On connaît leurs enfants. Il faut qu'ils arrêtent de tuer sur nous. Et c'est un message clair et sans équivoquer. Tous les militaires qui sont dans la rue, les gendarmes, les policiers, nous connaissons leurs parents. Nous connaissons là où ils habitent. Nous connaissons leur quartier. Ceux qui ne connaissent pas, à partir de demain, je vous prie de rechercher là où ils habitent de nous communiquer. Nous allons mettre sur internet les adhérents de leur lieu d'habitation. Voilà. C'est un peu long. Vous l'avez entendu. Vous avez vu l'effigie de l'IFDG. Il a oublié tout ça là. Si je vous laisse écouter tout. C'est lui qui fait les éloges. C'est-à-dire, celui est incomparable. C'est-à-dire, c'est un dieu. Mais la partie qui m'a plu, j'attendais la partie là. Il parle des familles. Il parle des familles, des policiers, des militaires. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a attaqué pour dire que nous ne devons pas créer une ONG ou une organisation chargée de recenser les familles. Il prend les numéros des gens parce que ça fait aujourd'hui très, très peur aux fonds spéciales. J'ai juste... Laissons le reste parce que... Le reste là, avant que vous avez compris, ça c'était avant. Lui aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai mis ça à vous les trois escrocs là. J'ai mis cette vidéo pour Fionniou. Pourquoi j'ai dit que Doumbouya et Ousmane Gawal sont égaux devant moi. C'est les mêmes traîtres. C'est deux personnes qui ont trahi les chefs. Donc, j'ai les combats au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Voilà. Doumbouya et Ousmane Gawal, les fontes en langue technique, sont égaux comme ça. Ce sont des traîtres. Point. Est-ce qu'ils n'ont terminé par ça? Nous allons laisser l'IFR là, là-bas. Après, prochainement. M'challah. Mais, nous allons réécouter la dernière part. Excusez-moi. Ousmane Gawal. Je voudrais aussi vous faire écouter ça, s'il vous plaît. Yafé D. Où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? Voilà. Écoutez ça. Écoutez ça. Il avait déjà essayé ses postes armés. Et ça n'a pas empêché les manifestations de continuer. Et quand, en 2007, quelques mois avant l'insurrection populaire, on avait militarisé la commune de la Thomas. Ça n'a pas empêché l'insurrection de se passer et les Guinéens d'affronter les militaires armés jusqu'au don et les a fait reculer. Et c'est ça qui est important. Donc, les forces spéciales qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc, c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée de force spéciale à l'occasion des fêtes de l'indépendance sans que nous, membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ne nous soyons informés ni sur les budgets de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. C'est quand même incroyable. C'est lui qui le dit. Voilà. C'est lui qui ne le dit pas à moi. Les forces spéciales, les forces spéciales. Simplement qu'une milice. C'est tout. C'est lui qui ne le dit pas à moi. Et aujourd'hui, il travaille pour ces miliciens-là. Donc, lui-même, il est milicien. Voilà. Quand on travaille pour un milicien, vous savez qu'on est milicien? Ousmane, regarde quoi, un milicien. C'est toi qui le dis. Tu dis que les forces spéciales, qu'on simplement, qu'on milicienne. Donc, moi, je le dis clairement, tu as parfaitement raison. Wolaï Kogonga. Wolaï Kogonga. Ce sont des miliciens. Tu as vu comment ils sont en train d'exécuter les enfants? Le lundi, il a six morts. Regarde le jeune qui a pu une balle dans la tête. Kogonga. Kogonga, les miliciens. C'est vrai? Je te résume. Voilà pourquoi j'ai dit que tu dis la vérité. Maintenant, toi, tu veux être chef. Tu veux être chef d'un parti politique. Forcé. Ça, c'est le travail des miliciens. Tu veux être forcément le chef d'un parti politique. Et pourtant, tu travailles pour les miliciens. Un milicien, comme l'œuvre déjà dit qu'un milicien ne peut pas être leur chef. Donc, voilà pourquoi ils disent que tu ne peux pas être leur chef. Andafa, la onde, forcément leur chef. Est-ce qu'on a l'un parti qui est forcé? Ce n'est pas forcé. Moi, je me rappelle comment celle-là a été choisie par Elasba Mamadou, personne. je me rappelle. Je me rappelle quand même comment elle a été choisie. Donc, si celle-là était milicienne, je ne pense pas si Elasba Mamadou allait choisir celle-là. En tout cas, c'est Kido Mimi. Voilà. Je pense bien. Mais toi, tu as dit que tu es sous l'ordre des miliciens. Donc, tu ne peux pas gouverner un parti qui ne veut pas avoir un chef comme milicien. Parce que